Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très, 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 très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est la Bertrand Rime officielle. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Shalom, 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 mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ et à tous les commandos des prières atomiques où que vous soyez localisés dans le monde entier. Que l'abonnement de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu vous localise et que sa grâce surabonde dans vos vies. À tous les niveaux, que la gloire de Dieu vous visite et que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. une fois que vous êtes connectés à cette chaîne des prières de transformation. Des prières qui changent complètement les vies, qui changent complètement, qui réécrivent l'histoire des destinées des enfants de Dieu. Soyez tous bénis où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons faire une prière spéciale. Nous voulons faire la prière pour briser les malédictions familiales. Beaucoup de personnes savent de quoi je suis en train de parler. Beaucoup de personnes vivent une vie qui n'est pas la leur. Et elles sentent que leurs destinées sont hypothéquées quelque part. Et quand elles regardent leur vie, leurs vies sont similaires aux vies de ceux qui les ont précédées dans leur famille. Et ceci n'est pas normal. Quand vous commencez à voir que certaines choses négatives des autres, des anciens, de ceux qui ont été avant vous, prennent place dans vos vies, c'est urgent. Il faut agir de toute urgence. Et nous sommes venus pour vous conduire dans ces moments de prière, de sorte que cette affaire change. De sorte que ça change radicalement. Et je vous le dis, ça va changer radicalement. Ça va changer dans le nom puissant de Jésus. Dieu ne t'a pas créé pour être collé à une certaine forme de malédiction. Vous savez, la Bible dit que la malédiction des parents descendent de la troisième jusqu'à la quatrième génération, et même jusqu'à la millième. C'est très grave d'avoir une famille qui est maudite, parce que les petits-enfants, après, ils copent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils subissent les ravages de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils paient le prix de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Hélas, c'est les effets de la malédiction. Les effets ravageurs de la malédiction. Je voudrais lire un passage avec vous dans le livre de deux chroniques. Deux chroniques, chapitre 29. Et nous allons lire dès le verset 6. Deux chroniques 29, à partir du verset 6. La Bible déclare « Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Judas, sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. » Dieu les a livrés au trouble. Ça veut dire au problème. Dieu les a livrés au problème. Dieu les a livrés au trouble. Dieu les a livrés à la honte. Il les a livrés à la désolation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Et la Bible dit, ici, il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Ha ! Il les a livrés. Il a livrés. Il a livrés maintenant des générations. À cause des péchés des pères, les pères se sont détournés de Dieu. Les pères se sont donnés à l'idolâtrie. Les pères se sont adonnés aux mauvaises choses. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et c'est les générations d'après, parce que c'est les générations qui parlent. C'est les générations d'après qui parlent. Ce n'est pas les pères qui parlent. C'est les enfants qui viennent parler. C'est les enfants qui viennent parler. Ils disent, car nos pères ont péché. Ils subissent ça jusqu'aujourd'hui. Nos pères ont péché. Plus loin encore. Je voudrais que nous lisions Lamentation après Jérémie. Lamentation. Lamentation de Jérémie, chapitre 5. Vous allez voir qu'il fait la même complaite. Lamentation, chapitre 5, verset 7. La Bible déclare, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Ils sont morts depuis longtemps. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et la peine de leurs iniquités, c'est quoi ? Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Ah ! Nous qui étions forts, nous qui étions destinés à faire des exploits, accomplir des grandes choses. Maintenant, des personnes sans aucune valeur, sans aucune force et sans aucune influence, dominent sur nous. À cause d'une malédiction qui quitte depuis les pères. Une malédiction qui s'est assise dans la famille. Qui s'est assise sur la descendance. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et nous, on continue dans la malédiction. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le Dieu qui fait descendre la malédiction de génération en génération est le Dieu qui stoppe et qui fait descendre la bénédiction de génération en génération. Si la malédiction peut descendre de génération en génération par la désobéissance, la bénédiction aussi peut descendre de génération en génération par l'obéissance. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui subissons les affres de leur péché. Beaucoup d'entre nous sont ici. Quand vous regardez vos vies, vous regardez vos vies, vous voyez le cheminement, vous voyez que vos vies ressemblent aux vies de vos tantes, vos oncles, vos parents, en fait ton père ou ta mère, et leurs frères, leurs familles. ça doit vous interpeller. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se trouvent dans cet état de vie ? Et pourquoi moi, je suis connecté à cette vie-là ? Dis avec moi, je refuse. Oui, ici nous on refuse les amis. Dis encore, je refuse. Tu dois refuser. Ta vie ne peut pas ressembler à la vie de ta mère. Oh, ma mère ne s'est jamais mariée, je ne me marierai pas. Ma mère a divorcé, moi aussi j'ai divorcé. Ah, non, cette malédiction doit être brisée. Et elle sera brisée au nom puissant et glorieux de Jésus. Je dis, elle sera brisée. Que la main de Dieu te localise et que quelque chose d'extraordinaire change dans ta vie. Que la gloire de Dieu change dans ta vie. Nos pères ont péché. Les parents ont mangé des raisins secs et c'est les dents des enfants qui ont été agacés. La Bible dit qu'on ne dira plus ça en Israël. Ça doit s'arrêter. Moi, je veux bâtir et je prends l'initiative de bâtir une génération de bénédictions. Votre famille a été limitée par la pauvreté parce que les parents sont partis signer des contrats, des pactes de sorcellerie. Et on se retrouve là. Ton grand-père pauvre, ton arrière-grand-père pauvre, leur grand-père avant pauvre et maintenant ton père pauvre. Tu te retrouves également en train de sillonner sur le même chemin. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu as le pouvoir de stopper cette malédiction. Tu as le pouvoir d'arrêter cette malédiction. Et elle va s'arrêter. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mon ami, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes qui passent sont tes vieux péchés. Ton esprit, dans ton esprit, tout ce qui est ancien passe. Mais écoute-moi bien, certaines choses veulent insister dans ta vie. C'est pourquoi nous sommes là avec la prière atomique. Certaines personnes ont souvent tendance à dire oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais dans ce cas, les choses anciennes sont passées. Non, les malédictions sont passées. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on fait des délivrances ? Pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons ? Parce que nous voyons que les démons dérangent aussi la vie des enfants de Dieu. Nous voyons que certaines choses, certains liens bizarres agissent sur la vie des enfants de Dieu. Quand vous regardez les péchés d'Abraham, Isaac a eu à les commettre. les péchés de David, certains, Salomon a eu à les commettre. Nous devons garder une génération clean et bénie de sorte que la bénédiction continue de couler. Je refuse la malédiction. Dis avec moi, je refuse la malédiction. Dis-le encore, je refuse la malédiction. Dis-le encore, je refuse la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause des malédictions des parents, nos pères ont péché. Ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur péché et de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous. Les sorciers. Les sorciers. Les sorciers. qui ne devraient même pas mais sont en train de dominer sur nous. Des marabouts. Ils font l'autre chose à nous attend. Non, ça doit s'arrêter. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. hé, hé, hé. Il dit nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de notre Dieu, de l'éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont refusé d'adorer Dieu pour adorer les idoles. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils ont tout offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'éternel aussi, la colère de l'éternel a-t-elle été sur Judas et Jérusalem. Vous comprenez ? Toute une génération. Des générations, pardon. Sur Judas et sur Jérusalem et il les a livrés aux troubles à la désolation et à la moquerie. Oui, comme vous le voyez de vos yeux. Mon ami, nous allons briser la moquerie. Nous allons briser la honte. Nous allons briser la désolation. ta vie ne peut pas être liée à la désolation, aux troubles et à la moquerie à cause des péchés de tes parents. Ça doit finir aujourd'hui. Ça doit finir aujourd'hui. Les malédictions familiales vont s'arrêter aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Que ta voix s'élève maintenant et que tu donnes des actions de grâce au Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce moment. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a fait découvrir que tu es capable de briser cette malédiction. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a fait découvrir que tu es capable de bâtir une génération ou des générations bénies. Remercie le Seigneur parce qu'il te donne ce pouvoir et cette capacité. Élève ta voix commence à remercier Dieu. Éternel mon Dieu Père Tout-Puissant je viens dans ta présence ce soir. Je viens te dire merci Yahweh. Je viens te dire merci pour ta grande fidélité. Je viens te dire merci pour ton grand amour. Je viens te dire merci pour tous tes offens. Je viens te dire merci pour tous tes bienfaits. Papa accepte ma reconnaissance. Papa accepte mes remerciements. Je te remercie Père Tout-Puissant pour ces moments de prière. Yahweh mon Dieu que serait sans ta présence dans ma vie. Ta parole déclare là où deux ou trois sont assemblés en ton nom tu es parmi eux. Papa tu es là parmi nous. Que serait sans ta présence dans ma vie. Que serait ma vie aujourd'hui papa. Ma vie serait perdue et Yahweh. Ma vie Père Tout-Puissant mon Père et mon Dieu n'aurait qu'un sens aucun sens Seigneur mon Dieu sans ta présence. Yahweh c'est toi Père Tout-Puissant qui donne du goût à ma vie. Yahweh c'est toi Père Tout-Puissant mon Père et mon Dieu qui protège ma vie. Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant c'est toi Seigneur mon Dieu qui anime ma vie de ta grâce et de ta faveur. Dieu de gloire je viens te dire merci et je viens exprimer ma reconnaissance. Je viens Père Tout-Puissant mon Père et mon Dieu célébrer ton son nom. Je viens te magnifier je viens t'exalter et je viens te remercier Père Tout-Puissant. Papa merci merci pour ton peuple ici présent. Merci Seigneur mon Dieu pour tous tes enfants qui sont Seigneur mon Dieu des différentes nations qui sont connectées qui sont des différents continents connectés. Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant nous venons ensemble comme un seul homme Seigneur pour te dire merci. Nous venons ensemble Seigneur mon Dieu unir nos voix Père Tout-Puissant pour envoyer d'abondantes actions de grâce Seigneur mon Dieu dans le ciel. Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant nous te disons merci. Papa avec reconnaissance avec joie et avec humilité Seigneur nous nous approchons Père Tout-Puissant mon Père et mon Roi pour dire merci. Merci pour la vie merci pour la respiration car c'est toi Père Tout-Puissant qui nous donne la vie car c'est toi Yahweh mon Dieu qui nous donne la vie c'est toi qui nous donne Père Tout-Puissant mon Père et mon Dieu de nous trouver dans ta présence. Dieu de gloire je viens dans ta présence je viens devant ton trône Père Tout-Puissant pour te dire merci. Merci pour ton immense bonté merci pour ta grande fidélité merci pour ton grand amour merci Seigneur mon Dieu pour ta bonté merci pour tes bienfaits. Yahweh c'est en toi que j'ai la vie et la respiration c'est en toi que j'ai le mouvement et l'être c'est en toi Père Tout-Puissant mon Père et mon Dieu que Seigneur mon Dieu j'ai la joie tu es ma joie de vivre tu es ma raison d'être tu es ma raison d'exister Père mon âme te bénit et mon âme te célèbre je te dis merci je te dis merci Yahweh je te dis merci accepte ma reconnaissance accepte la reconnaissance de tout ton peuple Seigneur nous venons devant toi pour te dire merci merci Seigneur mon Dieu pour ta présence merci Yahweh de nous unir dans ta présence merci Yahweh pour nous donner ta parole tu nous as parlé Père Tout-Puissant merci Papa parce que Seigneur tu nous ouvres les yeux Seigneur par ta parole nous avons les yeux ouverts par ta parole Seigneur tu nous donnes le pouvoir Seigneur tu nous donnes le pouvoir Seigneur de renverser Seigneur les modèles bâtis Seigneur mon Dieu négativement Seigneur par ceux qui nous ont précédés par Seigneur mon Dieu nos parents, nos grands-parents Yahweh mon Dieu nos pères Yahweh merci Papa parce que Seigneur tu nous donnes Seigneur mon Dieu le privilège Père Tout-Puissant de venir et de poser des fondements nouveaux mon âme te bénit et mon âme te célèbre mon âme te magnifie et mon âme t'établit accepte accepte notre 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 reconnaissance Seigneur je t'établi comme roi des rois je t'établi comme Seigneur des Seigneurs je t'établi comme le maître de ma vie comme le maître de mes générations je t'établi Yahweh mon Dieu comme le maître Père Tout-Puissant de ses moments de prière je t'établi Yahweh mon Dieu incontestablement aucune puissance aucun pouvoir Seigneur mon Dieu ne pourra s'opposer Seigneur mon Dieu Papa je te lève je te magnifie et je te glorifie sois béni au nom précieux et glorieux de Jésus Christ de Nazareth merci Seigneur merci mon Dieu merci mon roi reçois la gloire et l'honneur reçois la majesté toi qui vis au siècle des siècles au nom précieux de Jésus Christ de Nazareth Amen nous voulons prier le Seigneur nous voulons prier le Seigneur parce que la Bible déclare que ce n'est pas par la force ni par la puissance mais c'est par le Saint-Esprit nous sommes scellés par le Saint-Esprit le Saint-Esprit est le sceau de la promesse de Dieu dans nos vies nous allons prier maintenant et nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit demande que le Saint-Esprit te remplisse qu'il te remplisse de force de puissance qu'il te remplisse de sa capacité que tes prières soient efficaces au nom précieux et glorieux de Jésus élève ta voix prie le Saint-Esprit Esprit de Dieu je ne suis rien sans toi Esprit de Dieu je ne peux rien faire sans toi sans toi ma vie n'a pas de sens sans toi ma vie est foutue j'ai besoin de toi chaque jour j'ai besoin de toi chaque jour j'ai besoin de toi chaque jour j'ai besoin de toi en ce moment précis j'ai besoin que tu me conduises j'ai besoin que tu me guides dans ces instants de prière afin de conduire ton peuple la Bible me dit ne vous enlèvrez pas devant cette débauche mais soyez continuellement remplis par le Saint-Esprit j'ai besoin de toi cher Saint-Esprit remplis-moi 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 et que ma coupe dévente remplis-moi de ton pouvoir remplis-moi de ta puissance j'ai besoin de ta puissance et j'ai besoin de ta force en ce moment Saint-Esprit remplis-moi Saint-Esprit rends-moi capable rends-moi capable d'accomplir des grandes choses rends-moi capable de manifester ta puissance rends-moi capable de manifester ta gloire rends-moi capable au nom puissant de Jésus la Bible me dit que ce n'est ni par force ni par puissance mais c'est par toi cher Saint-Esprit au Père dans ma vie manifeste-toi agis dans ma vie et manifeste-toi au nom précieux de Jésus j'ai besoin de voir ton mouvement j'ai besoin de voir ton action dans ma vie j'ai besoin de voir ton mouvement j'ai besoin de voir ton action dans ma vie au Père en moi par ta puissance et ta force agis en moi par ta puissance et ta force cher Saint-Esprit au nom précieux de Jésus je te donne libre cours dans ce moment de prière afin que tu agisses comme bon te semble par ta puissance et ta force agis dans ma vie par ta puissance et ta force au Père en ce moment au nom de Jésus viens glorifier Christ viens élever Christ parmi nous au nom de Jésus j'ai besoin de toi j'ai besoin de ta puissance j'ai besoin de ta force au nom de Jésus pour détruire les mauvais modèles les modèles négatifs établis par nos ancêtres au nom puissant de Jésus j'ai besoin de toi cher Saint-Esprit viens me donner l'intelligence viens m'ouvrir les yeux pour que je conduise ces moments de prière par ta puissance et par ta force au nom de Jésus mets le feu dans ma bouche dans le nom de Jésus mets le feu dans mes mains dans le nom de Jésus cher Saint-Esprit connecte-moi avec la chambre de la puissance divine que je sois rempli que je sois puissant que je sois rempli que je sois puissant par ta force et ta puissance agis en moi au nom de Jésus au Père en moi au nom de Jésus j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi sois de ta présence au nom de Jésus la Bible me dit que la prière fervente et juste a une grande efficacité rends-moi efficace dans la prière en ce moment rends-moi puissant dans la prière en ce moment par ta puissance agis dans ma vie au Père en moi dans le nom de Jésus au Père dans ma vie dans le nom précieux de Jésus-Christ merci merci cher Saint-Esprit que ton feu soit disponible en ce moment que ta puissance soit disponible en ce moment que ton feu soit disponible en ce moment que ta puissance soit disponible en ce moment au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth Amen nous voulons élever Dieu au-dessus des malédictions familiales nous voulons élever Dieu au-dessus des péchés de nos ancêtres nous voulons élever Dieu au-dessus des pactes signés par nos ancêtres la Bible dit que lorsque le fils de l'homme sera élevé il attirera le monde à lui nous voulons élever Dieu au-dessus de tout l'élever au-dessus de puissance et tenaille l'élever au-dessus des attaques de l'ennemi élève ta voix commence à élever Dieu Yahweh je viens t'élever je viens t'élever je viens t'élever au-dessus des puissances et tenaille au-dessus des attaques de l'ennemi au-dessus des forces mystiques au-dessus des pouvoirs sataniques je viens t'élever parce que tu es digne d'être élevé notre Dieu est digne d'être élevé notre Dieu est digne d'être élevé sois élevé et Yahweh sois élevé Dieu de gloire sois élevé éternellement rédempteur je t'élever au-dessus de Satan je t'élever au-dessus des démons au-dessus des vampires au-dessus des sorciers je t'élever Yahweh au nom puissant de Jésus je t'élever Yahweh au-dessus de tout pouvoir mystique dans le nom de Jésus mon âme t'élever mon âme t'élever mon âme t'élever Yahweh mon âme t'élever tu es le Dieu qui siège au-dessus de tout le ciel est ton trône et la terre est ton marche-pied les nuages sont comme la poussière devant toi nul ne peut rivaliser avec toi je t'élever Yahweh 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 sois élevé Dieu de gloire sois élevé éternellement rédempteur sois élevé le Dieu de mon salut sois élevé l'éternel de ma force mon âme t'élever mon âme t'élever mon âme t'élever nul n'est comparable à toi tu es Dieu sans argument tu es Dieu ça ne se discute pas je viens t'élever au-dessus des puissances je viens t'élever au-dessus des forces tu es digne Seigneur d'être élevé je t'élever Yahweh au-dessus des malédictions je t'élever Yahweh au-dessus de la sorcellerie familiale au-dessus des pactes familiaux je viens t'élever je viens t'élever je viens t'élever je lève ton nom comme un étendard dans ma vie je lève ton nom comme un étendard dans ma maison je lève ton nom comme un étendard sur mes générations Je te lève ton nom comme un étendard Je te lève Yahweh Comme un étendard Sois élevé mon Dieu Sois élevé mon Dieu Je te lève Au dessus du nom de ma famille Ton nom est élevé Au dessus de tous les noms A la mention de ton nom Les démons s'enfuient A la mention de ton nom Les malédictions se brisent A la mention de ton nom Le diable s'enfuit A la mention de ton nom Alléluia Toujours nous fléchis Et toutes l'enconfesses Que tu es Seigneur des Seigneurs Et Roi des Rois Je viens te lever Reçois l'élévation Reçois la grandeur Reçois la magnificence Dieu de mon salut Je te lève 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 Au dessus du nom de ma famille Je te lève Yahweh Je te lève au dessus du secret familial Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Nous allons prier le Seigneur Nous allons implorer la puissance du sang de Jésus La Bible déclare Ils l'ont vaincu Par le sang de l'agneau Et par la parole de leur témoignage Nous allons détruire Les puissances sataniques Par le sang de l'agneau Nous allons demander que le sang de Jésus nous couvre Que le sang de Jésus nous protège Que le sang de Jésus nous préserve du mal Et des attaques de l'ennemi Que le sang de Jésus brise Toute montagne de malédiction Dans nos vies Au nom puissant de Jésus Et lève ta voix Implore la puissance du sang de Jésus Et Yahweh Je viens te remercier pour le sang de Jésus Papa Yahweh Couvre-moi avec le sang de Jésus Couvre-moi avec le sang de l'alliance nouvelle Couvre-moi avec le sang qui parle à ma pavère Le sang qui dit Je suis mort pour eux Le sang qui dit Jésus est mort pour eux Yahweh Que le sang de Jésus me protège du mal Qu'il me préserve des attaques de l'ennemi Qu'il me préserve Yahweh de toute malédiction Qu'il me préserve des flèches de ténèbres Qu'il me préserve des puissances mystiques Au nom de Jésus Couvre-moi ma femme, mes enfants Avec le sang de Jésus Que ce lieu soit couvert Avec le sang de Jésus Que la mi-fa soit couverte Avec le sang de Jésus Père Que toute personne ici connectée Soit couverte avec le sang de Jésus Père Nous allons nous élever Contre le Seigneur des modèles établis Seigneur d'avance avant nous Yahweh mon Dieu Que tous ces esprits soient soumis Que tous ces esprits soient soumis Que le sang de Jésus les soumette Que le sang de Jésus les soumette Au nom puissant de Jésus Rends-nous invisibles Rends-nous intouchables Rends-nous inaccessibles Par le sang de Jésus Donne-nous la victoire Donne-nous la victoire Donne-nous la victoire Donne-nous la victoire Par le sang de Jésus Ta parole déclare Yahweh Que nous avons la victoire Chez les forces et ténèbres Nous avons la victoire Chez les puissances mystiques Nous avons la victoire Chez les forces sataniques Par le sang de Jésus Et Yahweh Donne-nous la victoire Par le sang de Jésus Donne-nous la victoire Par le sang de Jésus, au nom de Jésus, établis-nous sur des territoires de victoire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rends-nous invisibles par les flèches éternelles, rends-nous invisibles par les malédictions familiales, là où ils nous cherchent, par une précaution, par une cantation, par une vocation, Yahweh, qui ne nous voient pas, qui ne nous voient pas, qui ne nous voient pas, Que le sang de Jésus soit notre bouclier, que le sang de Jésus soit notre protection, la Bible me dit que nous avons la victoire, Papa, je proclame la victoire sur la maladie, je proclame la victoire sur la pauvreté, je proclame la victoire sur les esprits de mort, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'entre dans la victoire, par le sang de Jésus, je marche dans la victoire, au nom de Jésus, ma famille marche dans la victoire, au nom de Jésus, Par le sang de Jésus Nous avons la victoire Nous avons la victoire Nous avons la victoire Et sa victoire agit en nous Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ de Nazareth Merci Seigneur Merci Seigneur Nous allons prier le Seigneur Nous voulons confesser Éradiquer Les péchés de nos parents Ca veut dire nos ancêtres Le péché qui essaie d'influer Sur nos vies Nous allons détruire Nous allons les détruire Et nous allons confesser Nous allons dire Seigneur Nous venons nous maintenant Nous te connaissons Nous avons accepté de marcher avec toi Nous voulons détruire par la confession Le péché Seigneur de nos ancêtres Le péché de nos parents Le péché de nos grands-parents Au nom puissant de Jésus Nous voulons détruire l'influence de ce péché Dans nos vies Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Je refuse que le péché de mes ancêtres Le péché de mes parents Domine sur ma vie Qu'il ait effet sur ma vie Qu'il influence ma vie Lève ta main et déclare-moi Père Au nom de Jésus Comme ton enfant Je viens aujourd'hui Je viens aujourd'hui confesser Le péché L'idolâtrie Le mauvais comportement De mes grands-parents Et de mes parents Papa Yahweh Le péché Qui aujourd'hui Essaie d'influencer ma vie Je viens Seigneur confesser Te demander pardon pour ce péché Papa purifie-moi avec le sang de Jésus Au nom de Jésus Et lève ta voix Commence à prier Et Yahweh Je viens mettre fin Au péché de mes grands-parents Au péché de mes parents Yahweh Je viens Père Tout-Puissant Les mecs à la table du pardon Je te demande pardon pour leur péché Je te demande pardon Seigneur De leur désorientation Ils se sont détournés Pour aller vers des idoles Ils se sont détournés Yahweh Pour ramener Seigneur mon Dieu La malédiction Père Je viens Seigneur Comme ton enfant Demander pardon pour leur péché Pardon pour leurs iniquités Pardon pour toute leur transition Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant Je te demande tout mon cœur Pardon Pardon Papa Pardon Yahweh Au nom de Jésus Et radis dans ma vie Et radis dans ma vie Le pouvoir de leur péché Par le sang de Jésus Yahweh mon Dieu Que ma vie soit purifiée De tous leurs péchés De leurs iniquités Des iniquités De mes grands-parents De mes parents Que leur péché Yahweh mon Dieu Soit éradiqué de ma vie Par le sang de Jésus Que leur péché Soit effacé de ma vie Par le sang de Jésus Tu dis Yahweh C'est moi qui pardonne Tes péchés Pour l'amour de moi Yahweh mon Dieu A cause de ton amour Pardonne Seigneur mon Dieu Pardonne Yahweh Et radis dans l'influence De leur péché sur ma vie Et radis dans l'influence Yahweh mon Dieu Les effets Les ordonnances De leur péché Sur ma vie Et sur mes générations Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et de mes parents Sur ma destinée Et sur mes générations Au nom de Jésus Christ Amen Nous allons prier le Seigneur Nous allons prier Que tout pacte satanique Conclu par nos grands-parents Avant nous Avant eux-mêmes Et les ancêtres avant eux Que nos parents Sont entrés dedans Nous allons détruire Nous allons détruire La malédiction familiale Dans le nom de Jésus Il déclare moi Père Au nom de Jésus Je viens détruire Tout pacte établi Par mes grands-parents Et leurs parents avant eux Et par mes parents Qui influent Dans ma vie Et ma destinée Au nom puissant de Jésus Je détruis par le feu Commence à détruire Et Yahweh Je viens détruire Yahweh mon Dieu Tout pacte satanique Établi avec des idoles Tout pacte démoniaque Établi Yahweh Par mes grands-parents Par mes parents Par leurs parents Et Seigneur Yahweh je viens détruire Par le feu Dans le nom de Jésus J'annule Seigneur mon Dieu Le pacte Dans le nom de Jésus J'annule le pouvoir du pacte J'annule Seigneur mon Dieu Mon Père et mon Roi Les conclusions de ce pacte Qui influent Ma vie Qui influent dans ma vie Dans le nom de Jésus Je détruis l'influence Je détruis la force Je détruis le pouvoir de ce pacte Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Si Seigneur mon Dieu Les conclusions de ce pacte Seigneur mon Dieu Avec une incidence Avec une incidence Sur ma vie Je viens détruire 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 Je détruis par le feu Dans le nom de Jésus Yahweh Je refuse le pacte Seigneur mon Dieu Que mes grands-parents Mes parents Seigneur mon Dieu Que cela influent dans ma vie Dans le nom de Jésus Je détruis par le feu 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 J'annule Seigneur mon Dieu Le pouvoir de ce pacte Sur moi Sur mes générations Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Nous allons prier maintenant Contre les lois établies Il y a des lois établies Nous allons éradiquer Le pouvoir des lois établies Que les lois qui parlent Contre ta vie Qui parlent Contre ta destinée Venant de tes grands-parents Venant de tes ancêtres Jusqu'aujourd'hui Tu vas citer maintenant Que toutes lois qui disent Que les femmes dans ma famille Ne pourront pas se marier Soient détruites Que toutes lois qui disent Que les hommes ne pourront pas Pospérer Soient détruites Que toutes lois qui disent Qu'on n'ira pas loin Dans les études On ne fera pas de grandes choses Je détruis Dans le nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Tu vas voir Qu'est-ce qui peut avoir trait Qu'est-ce qui peut freiner Là où tu vois tes parents Là où ils ont buté Mon ami Toi tu viens maintenant Tu vas continuer J'ai dit tu vas continuer Tu vas passer la limite Au nom puissant de Jésus Nous allons détruire Les lois établies Déclenche-moi Père Au nom de Jésus Je viens détruire Toutes lois établies Par les pactes ancestraux Au nom puissant de Jésus Que toute lois ancestrale Établie Contre ma destinée Soit détruite Par le nom de Jésus Commence à prier Commence à prier Et radique par le feu Et radique par le feu Yahweh Je viens détruire maintenant Le pouvoir Les lois établies Les lois établies Dans ma famille Au nom de Jésus Toutes lois de famille Yahweh mon Dieu Qui dit Père tout puissant Qu'on ne peut pas faire De grandes choses Qui dit Yahweh mon Dieu Qu'on ne peut pas prospérer Qui dit Yahweh mon Dieu Que Père tout puissant N'est limité Je viens détruire Je viens détruire Je viens détruire Les lois établies De la médiocratie Les lois établies De l'échec Je viens les détruire Je viens les anéantir Je viens les paralyser J'anéantir par le feu Dans le nom de Jésus Que toute loi ancestrale Établie Yahweh Pour gérer Les générations en générations Soit détruite Soit détruite Soit détruite Yahweh Je refuse d'échouer Là où mes parents ont échoué Là où mes grands-parents ont échoué Je refuse d'être limité Parce qu'il les a limités Au nom de Jésus Je refuse d'être bloqué Parce qu'il les a bloqués Dans le nom de Jésus J'annule les lois établies J'annule 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 L'influence des lois établies Je nullifie Sur moi et sur mes générations Dans le nom de Jésus J'annule 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 par le feu J'annule par le feu J'annule par le feu Yahweh Et que le feu Que le feu Descend du ciel Et que le feu Consume Les lois établies Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je sens de l'impact Et de leurs lois établies Je sens Je sens Je sens Je sens Je sens Je sens Et je sens mes générations De leurs lois établies Dans le nom de Jésus Et les échecs Et par les lois établies Sois détruit 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 Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Sainte Nebri Qui était Li Abba Santa Nebri Que toute malédiction Des liens du sang Qui passe Par mon sang Pour détruire Ma vie Sois Anéantie Par le sang de Jésus Père Que toute malédiction Des liens du sang Qui passe Par mon sang Pour détruire Ma vie Sois anéantie Par le sang de Jésus Au nom de Jésus Yahweh Que le sang de Jésus Affecte mon sang Que le sang de Jésus Coule dans mon sang Que toute malédiction Yahweh mon Dieu Familiale Que toute malédiction Des liens du sang Qui coule Seigneur mon Dieu A travers mon sang Sois anéantie 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 Par le sang de Jésus Je détruis Le pouvoir des malédictions Par le sang de Jésus Je détruis La force des malédictions Par le sang de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis le pouvoir des malédictions, malédictions, je t'anéantis, malédictions, dans le sang, je te détruis, au nom de Jésus, mon sang est purifié par le sang de Jésus, mon sang est purifié par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule à travers mon corps, que le sang de Jésus coule à travers mon sang, que tout lien satanique, que tout lien familial soit coupé, 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 soit coupé. au nom de Jésus-Christ de Nazareth c'est Calabayande il y a des personnes qui sont nées avec le secret familial ta naissance couvre quelque chose et personne ne peut dire parce que ça n'a pas apporté de gros scandales d'autres personnes sont nées de l'inceste d'autres personnes sont nées le mari de maman accouchait avec la fille et un enfant aîné tu es peut-être ce genre d'enfant et tu détestes ta vie non si Dieu a permis que tu sois là c'est parce que Dieu a une destinée pour toi cette malédiction peut quitter ta vie et cette malédiction va quitter ta vie nous allons prier que tout secret familial qui est attaché à notre naissance soit détruit par le feu au nom puissant de Jésus il y a des choses que les familles gardent que si elles disent ça va apporter des divisions des scandales et tout ça c'est sur ta tête tu vas annuler ça au nom de Jésus tu ne comprends pas pourquoi tu marches tu portes un poids lourd sur toi mais tu ne comprends pas tu vas détruire cela j'ai dit tu vas détruire le secret familial tu vas détruire le secret familial et le secret familial fait que parce que ta mère a eu des attouchements par le mari de sa mère et maintenant le mari de ta mère aussi tu as fait des attouchements il y a des choses comme ça également j'ai déjà eu ce cas là tu vas détruire cette malédiction ça n'arrivera pas chez tes enfants j'ai dit ça n'arrivera pas chez ta fille ça n'arrivera pas chez ton fils au nom puissant de Jésus lève ta main et déclare-moi Père au nom de Jésus que tout pouvoir du secret familial qui domine dans ma vie qui veut détruire ma vie soit anéantie par le feu au nom de Jésus commence à détruire le secret familial le pouvoir du secret familial le secret de ta naissance au nom de Jésus le secret de ta destinée commence à détruire commence à détruire commence à détruire Shabrakata Rekata Labaya Yahweh Dieu de gloire que tout secret familial Yahweh mon Dieu sur ma naissance Yahweh mon Dieu soit détruit dans le nom puissant de Jésus que tout secret familial sur ma vie sur ma destinée soit anéanti j'anéanti le pouvoir du secret familial au nom de Jésus je détruis le pouvoir satanique du secret familial qui est comme un poids une clé de damoclès sur ma destinée qui est une raison de honte qui est une raison de moquerie qui est une raison de pauvre Yahweh je détruis 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 by fire au nom de Jésus par le feu je viens détruire le pouvoir du secret familial au nom de Jésus Yahweh 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 je détruis par le feu je détruis par le feu je détruis par le feu le pouvoir du secret familial concernant ma naissance je détruis le pouvoir du secret familial concernant Yahweh ma destinée je viens détruire je viens détruire que tout secret familial qui tombe à détruire ma destinée à détruire ma vie, sois t'anéantie, 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 au nom de Jésus, secret familial, je t'anéantie, secret familial, je t'anéantie, secret familial, je t'anéantie, au nom de Jésus, toi malédiction familiale, malédiction familiale, je te détruis, je Je détruis ton influence sur ma vie. Je détruis ton influence sur ma destinée. Tu ne m'as pas traversé. Tu n'auras pas mes enfants. 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 Je te détruis par le feu. Je te détruis par le feu. Je te détruis par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire deux fois cette prière. Sakata la basse et kete. Rekata la baia. Viens, mon Père, au nom de Jésus, que tout secret familial sur ma vie ou sur ma destinée, sur mon origine ou sur ma destinée, qui peint sur ma vie, qui ouvre des portes sur ma vie, soit détruit par le feu. Au nom de Jésus, commence à détruire. Je détruis le pouvoir du secret familial qui attire la malédiction dans ma vie. Je détruis le secret familial qui opère contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus, secret familial, je t'anéantir. Secret familial, je te détruis par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom puissant de Jésus, je détruis ta force. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ta capacité. Je détruis ton poison, ton vénin. Je t'anéantir. Tu n'as pas de pouvoir. Je détruis ton influence sur ma vie. Je détruis ton influence sur ma vie. Secret familial, je détruis ton influence. Je détruis ton influence. Tu ne traverseras pas. Tu n'auras pas ma destinée. Tu n'auras pas mes enfants. Je te détruis depuis l'origine. Je te détruis par le feu. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au rabâché. Na rakata la bayane. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons maintenant détruire tout rituel qui a été fait à notre naissance. Tu vas localiser ton lieu de naissance. Et tu vas détruire tout rituel satanique qui a été fait. Tout rituel de dédicace. Même ton nom. Tout rituel qui a été fait pour qu'on te donne ton nom. Tout rituel qui a été fait. Tout rituel qui a été fait pour qu'on te donne ton nom. Beaucoup d'entre vous savent. Parce qu'on t'a dit. Et d'autres ne savent pas. Tu vas détruire cela par le feu. Tu vas détruire les influences de ces rituels. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main et te claire. Père. Au nom de Jésus. Je vais dans mon lieu de naissance. Et je localise la place. Je localise tout rituel qui a été fait au jour de ma naissance. Au jour où on m'a donné le nom. Je détruis son pouvoir. Et je détruis son influence sur ma vie. Au nom de Jésus. Yahweh. Je détruis le pouvoir. Je détruis le rituel. Je détruis la force du rituel. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Je détruis by fire. Au nom de Jésus. Je détruis by force. Au nom de Jésus. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis le pouvoir du rituel. Le rituel de nomenclature. Je détruis dans le nom de Jésus. Je détruis tout rituel qui a été fait pour me donner un nom. Je détruis Yahweh mon Dieu, tout richard qui a été fait au jour de ma naissance, je détruis Yahweh mon Dieu, le pouvoir des traditions, les invocations des dieux traditionnels, les invocations des idôles qui ont été faites Yahweh, je détruis Yahweh, je détruis Yahweh, je détruis l'influence de ces choses sur ma vie et sur ma destinée, je détruis par le feu, j'annule, j'annule tout, j'annule tout, j'annule tout, j'annule tout, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que toute dédicace et en plus place, ce jour-là, soit anéanti, by fire, by fire, by fire, by fire, au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur, que toute parole de malédiction familiale, qui a été dite sur toi, pour te suivre, soit annulée aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et déclare avec moi. Père, au nom de Jésus, je détruis et j'annule toute parole de malédiction qui a été dite sur ma vie, qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. J'annule. 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 Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, j'annule toute parole de malédiction qui a été dite, Yahweh, mon Dieu, pour m'accompagner dans ma vie, Seigneur, qui a été déclarée depuis des années et qui marche pour influencer mes pas, pour influencer ma destinée, pour influencer, Seigneur, mon Dieu, ma vie. Je viens détruire. Je viens annuler. 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 Par le feu, dans le nom de Jésus. Par le feu, dans le nom de Jésus. Par le feu, dans le nom de Jésus. Par le feu, au nom puissant de Jésus. Lève ta main et déclare à moi, Père, au nom de Jésus, que toute langue dans les ténèbres qui appelle mon nom soit détruite par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore, Père, efface mon nom dans le registre des malédictions familiales au nom de Jésus. Ça, c'est deux. Père, toute langue qui appelle mon nom dans le domaine de la malédiction soit brûlée par le feu. Père, efface mon nom du registre des malédictions familiales par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, que toute langue qui appelle mon nom dans les ténèbres des malédictions familiales, qu'elles prennent feu, 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 qu'elles prennent feu. Au nom de Jésus, je brise l'influence des langues de malédiction, des langues de la sorcellerie qui appellent mon nom jour et nuit. Dans le nom de Jésus, je détruis leur pouvoir. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera contre moi, en justice, je condamnerai. Que Yahweh, là où ils appellent mon nom, dans les tribunaux mystiques, Yahweh, maintenant, que le feu réponde à ma place. Que le feu réponde. Que le feu réponde. Qu'ils meurent par le feu, qu'ils prennent feu, qu'ils meurent par le feu, qu'ils prennent feu, qu'ils meurent par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Yahweh, efface mon nom. Yahweh, Dieu régit des malédictions familiales. Efface mon nom. Efface le nom de mes générations. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Déforme à cause. Que mon nom soit dépassé. Que le régit des malédictions familiales, Yahweh, mon Dieu, Dieu, ne note pas mon nom. Ne note pas mon nom. Que mon nom soit dépassé. Que mon nom soit dépassé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sakata Rabayande. Éternel, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens prier pour toute personne ici connectée. Yahweh, Père, je viens, Père Tout-Puissant, comme sacrificateur devant ce peuple, détruire toute malédiction, toute malédiction familiale. Yahweh, je viens prophétiser maintenant que tous entrent dans leur bénédiction, dans leur bénédiction divine, dans le nom de Jésus. Déclarez-moi, j'entre dans ma bénédiction divine. Au nom de Jésus, j'entre mes générations. J'entre mes générations. Je fais entre mes générations, dans des bénédictions divines. Au nom puissant de Jésus, j'entre dans des bénédictions divines. Je fais entre mes générations, dans des bénédictions divines. Au nom puissant de Jésus, toute malédiction est brisée. Dans ma vie et dans mes générations. Déclarez-le encore, toute malédiction est brisée. Dans ma vie et dans mes générations. Au nom puissant de Jésus, ma génération est bénie. Car je crains l'éternel, car il est écrit, heureux l'homme qui craint l'éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre et sa génération sera bénie. Ma génération est bénie, mes générations sont bénie, ma postérité est puissante sur la terre. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction familiale, j'annule toute malédiction familiale sur ma vie et sur mes générations. Par le sang de Jésus et par le feu, au nom puissant de Jésus, j'opère dans la bénédiction. Mon système obéit à la bénédiction et mon système désobéit à la malédiction. Mon système se connecte à la bénédiction, mon système se déconnecte de la malédiction familiale. Au nom de Jésus, ce qui a tué mes parents ne me tuera pas. Ce qui les a limités ne me limitera pas. Ce qui les a bloqués ne me bloquera pas. Je n'échouerai pas là où mes parents ont échoué. Là où leurs parents à eux ont échoué. Je refuse d'échouer. Au nom de Jésus, je suis lié par la bénédiction. Je suis lié par la réussite. Je suis lié par le succès. Je suis lié par le succès. Je suis lié par le succès. J'avance, je prospère et je progresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Félicitations. Vous pouvez faire cette prière également, encore et encore. Que la main de Dieu soit sur vous. Que vos générations soient bénies. Et que vos familles soient bénies. Je vous souhaite à tous De rentrer Et de marquer la différence Dans toutes vos familles. Vous êtes en région parisienne. Vous cherchez une église. Nous serons très heureux de vous recevoir À la MIFA 13 rue de la Liberté 94 500 Champigny-sur-Marne Nos cultes, vendredi à 18h Et dimanche Pardon Je ne sais pas où je viens avec le mercredi Dimanche de 12h à 15h Que la main de Dieu soit sur vous. Soyez grandement bénis. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ Mesdames et messieurs Bonjour Très 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 bonne nouvelle À vous annoncer Votre nouvelle plateforme YouTube Et la Bertrand Rime Officielle Là vous apprendrez Comment prier Quand prier Et pourquoi prier Vous aurez des prières atomiques Qui vont vous accompagner Vous aurez des messages de foi Qui vont vous galvaniser Qui vont vous booster Et qui vont vous emmener les amis À ne plus jamais être vaincus Abonnez-vous massivement Et partagez tout autour de vous Abonnez-vous Et partagez C'est le boulot que je vous donne Abonnez-vous Et partagez Surtout Appuyez la cloche de notification Pour être mis au courant En temps et en heure Des temps de prière Atomique Parce qu'ici Nous allons passer Des moments de prière Atomiques Nous allons atomiser Le monde de l'ennemi Nous allons atomiser La maladie Nous allons atomiser Les sorciers Nous allons atomiser Les blocages Nous allons atomiser La stérilité Nous allons atomiser La pauvreté Nous allons atomiser Toute forme D'ennemi Qui s'élèvera Vous ne serez jamais Plus vaincu Sous-titrage